C'est jour de fête sur la côte radieuse et plus précisément au village de Saint-Cyprien. Comme chaque année, à la fin de l'été, Frigoulette accueille pour la festa Bajot ses amis venus des quatre coins de France. Fête traditionnelle qui honore le fondateur de la ville, Cyprien, un magnifique chat à la fourrouve blanche et aux pointes d'oreilles noires. Descendant d'un grand chevalier, Arnaud de Carthage. « La fête qui se prépare va encore être belle ! » assure Gallic, perché sur l'un des lampadaires de l'esplanade. Tout le village s'affirte à décorer les ruelles avec des rubans sans kéor, de jolis ballons de toutes les couleurs et des banderoles annonçant l'événement. Parmi les nombreuses échoppes catalanes, KRL, l'hermine bretonne, propose du sel de Guérande, des crêpes et du cuignaman, gâteau breton par excellence. Zézène, le taureau basque, présente de la purée de piment d'Espelette, diverses variétés de fromage et des croix basques, de petits sablés aromatisés à la prune. Au vis, le mouflon venu de Corse expose sur son stand de la brouche, un fromage blanc au lait de brebis et de chèvre, quelques fioles d'élixir de myrte et de petits biscuits traditionnels à l'anis. Mais à l'instant où Frigolette et Flynn terminent d'accrocher l'étendard sans kéor entre le drapeau corse et le drapeau breton, Lina arrive en trombe totalement angoissée. Frigolette, Frigolette, quelqu'un vient de jeter un sort sur la tour de Cyprien. On va avoir encore besoin de moi. En quelques secondes, tous les membres des échoppes catalanes et des régions invitées entourent la poule qui enchaîne en pleurnichant. « Cyprien était chez lui et la tour où il habite est devenue sombre et s'est enveloppée d'un nuage noir, âcre et nauséabond. J'ai alors aperçu dans le ciel une brouche à Califourson sur son balai. Depuis, personne n'a revu Cyprien. Vérue la sorcière, encore elle ! » Les lapereaux filent se cacher, tandis que Lina tente de se dissimuler dans un tonneau. « Si Cyprien n'est pas présent à la fête, la Festa Majo sera alors annulée. » La déclaration du coq met tout le monde en émoi, car ce serait la première fois que la Festa Majo n'aurait pas lieu. Zézen, Ovis et Gaérel s'interrogent alors sur cette fameuse sorcière. « Vérue est l'une des plus anciennes sorcières du pays catalan, et ceux qui osent s'approcher d'elle disparaissent à tout jamais. » Tous les costauds du village veulent alors en découdre avec cette vilaine sorcière et décident de s'y rendre pour mettre fin à ses agissements. Mais le coq s'interpose. « Vous prenez des risques à vouloir affronter la sorcière. Seul un être rusé et malicieux peut déjouer cette bestiole maléfique. » Et dans le village, le seul qui répond à ses critères, c'est Frigoulette. Le petit âne se met alors à faire quelques cabrioles pour mieux réfléchir. Et lorsqu'il aperçoit les ingrédients des échoppes invités, il s'écrit. « J'ai une idée ! Je vais me rendre à la tour et retrouver Cyprien. » « N'y va pas ! » déclare la poule effrayée à l'idée de perdre Frigoulette. « La sorcière va te transformer en boutifard. » Frigoulette invite alors Zézène à lui donner du piment d'Espelette, à Ovis une bonne dose de son élixir corse, et à Gaërel une grosse poignée de sel de Guérande. Dans un mortier traditionnel en bois d'olivier, aidé d'un pilon, Frigoulette mélange les ingrédients. Sans oublier d'y rajouter quelques feuilles d'ail des ours, plantes typiques du pays catalan qu'il avait justement dans sa besace. « Ce n'est pas le moment de faire une sauce. » « Je ne cuisine pas. Je vais faire un drôle de tour à verru. » Une fois terminé, Frigoulette remblit une petite fiole de ce jus bleuté, pimenté, salé et parfaitement aillé, qui glisse dans sa besace. « Allez Flynn, on y va. » « Ah bon ? Tu as besoin de moi ? Tu es sûr ? » Mais juste avant de partir, Frigoulette enveloppe dans un très joli papier doré une belle part d'ossoirati, le typique fromage basque. « Tu prends un casse-croûte ? Ça c'est bien ! » enchaîne Flynn en se léchant déjà les babines. « C'est un cadeau pour la sorcière. » « Ah parce qu'en plus, il faut lui faire des cadeaux. » « Un cèpe de vigne séché aurait suffi. » Triste et abattu, les habitants du village observent le petit âne et l'écureuil emprunter le chemin qui mène à la tour. « Il reviendra. Frigoulette est rusé. Il sera déjoué et verru. Enfin, je l'espère. » Quelques minutes plus tard, Frigoulette s'approche de la tour Cyprien. Dissimulé dans la besace, Flynn examine les alentours prête à faire fonctionner son lance-noisette. Entouré de chardons piquants et parsemés de fissures, la tour est surplombée d'un nuage obscur dans lequel quelques chauves-souris virgolent. « Il y a plus sympathique comme endroit. Il n'y a personne. Allez viens, on rentre. » Sans prendre en compte les recommandations de Flynn, Frigoulette frappe à la porte de la tour. « Qui vient me déranger ? » « C'est Frigoulette. Je suis venu t'apporter un cadeau. » Comme par magie, la porte s'ouvre alors lentement. Il fait très sombre et une légère odeur de moisie arrive jusqu'aux narines de Flynn qui ne peut s'empêcher de dire « Beurre, ça sent des pieds. » Timidement, Frigoulette et Flynn pénètrent dans la tour. « Je suis dans ma cuisine. C'est la dernière porte au fond du couloir en haut de l'escalier. » « Je te signale que nous n'avons pas été invités pour le dîner. » Chuchote l'écureuil qui n'a qu'une envie, fuir cet endroit maléfique. Le couloir est humide et lugubre. Garni de toiles d'araignées avec leurs créatures pendantes, quelques mouches tournoient dans les airs. D'un petit trou dans l'un des murs, un rat observe méchamment les deux intrus qui osent s'aventurer ici. Mais alors qu'il se trouve face à la porte de la cuisine, Frigoulette explique au creux de l'oreille de l'écureuil ce qu'il attend de lui. « Voici la fille Flynn. Vas-y, fais ce que tu as à faire. » « Pourquoi moi ? J'aime les noisettes, moi, pas les potions magiques. » Frigoulette pousse alors la lourde porte qui, dans un grincement inquiétant, dévoile enfin la cuisine de la vilaine sorcière. Affairée à tourner, avec un os de fémur, un bouillon fétide qui termine de cuire dans un grand chaudron, elle observe d'un œil glauque ces deux petits êtres qui vont très certainement finir en houillade. Au fond de la pièce, enfermée dans une cage, Cyprien est là, totalement apeuré. Mais lorsqu'il aperçoit Frigoulette, l'espoir de s'enfuir d'ici lui redonne le sourire. « Alors comme ça, tu as un cadeau pour moi. Personne ne me fait du cadeau. Jamais. Qu'as-tu donc à me donner ? » La sorcière oublie un instant sa préparation diabolique pour se rapprocher de Frigoulette, qui se décale rapidement afin d'éviter l'odeur d'urine et de champignons fermentés qu'elle dégage. Avec un gros bouton purulent sur le nez, le regard noir et une épaisse touffe de cheveux garnis de poux, la sorcière se dit qu'un petit âne et un écureuil ajoutés à son bouillon donneraient très certainement beaucoup de goût. Mais avant de jeter un sort à ces deux inconscients, elle écoute ce qu'a à dire Frigoulette. « Comme tu le sais, c'est la feste à majeaux. Et pour que cette fête soit belle, je t'apporte une belle part de fromage basque en guise de partage. » Frigoulette tend alors son présent à la sorcière qui méfiante ouvre le paquet. Surprise d'apercevoir un magnifique morceau de fromage de brebis, elle se dit que Frigoulette est quand même très gentille. Sans attendre, la sorcière se met à dévorer le fromage en gardant toujours un œil sur Frigoulette qui, tout sourire, attend sagement qu'elle termine de manger. Concentrée à apprécier ce mets si succulent, elle n'aperçoit pas l'écureuil qui discrètement déverse dans le chaudron la fiole que lui a remis Frigoulette. Une fois la part de fromage avalée, la sorcière se remet à tourner son bouillon en ordonnant à Frigoulette de partir. « J'apprécie ton cadeau, mais tu ne dois pas rester ici. File de là ! Allez, gousse ! Sinon, garant-toi ! » Mais Frigoulette s'approche du chaudron, et même si l'odeur et l'aspect de la mixture n'a rien d'attirant, il dit joyeusement « Hum, j'aimerais bien goûter ce qui mijote. » « Sûrement pas ! » « C'est moi qui goûte. » La sorcière plonge alors une grosse louche dans le bouillon avant d'en avaler d'une seule lampe et le contenu. Habituée à sa potion, elle ouvre alors de grands yeux lorsque le liquide s'achemine lentement dans son estomac. « Beurk ! Ça pique ! C'est trop salé ! Et ça a le goût d'ail ! Ah ! Je supporte pas l'ail ! » Sous l'effet de la purée de piment, de l'ail et du sel, le visage de la sorcière devient tout rouge. Très en colère, elle enfourche son balai, prête à poursuivre Frigoulette qui, sans attendre, vient d'ouvrir la cage de Cyprien. « Fuit, Cyprien ! Grimme sur mon dos ! » « Oh, merci, Frigoulette ! Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. » « Vous ne m'échapperez pas ! » Mais l'élixir corse fait rapidement son effet et la sorcière vacille, se cogne contre les meubles et les murs de la cuisine sans pouvoir contrôler son balai. Elle rit, pleure, appelle au secours, à l'aide. Incontrôlable, elle percute le chaudron qui bascule et déverse son contenu dans la cuisine. « Ma bouche est en feu ! Ma tête me tourne ! Mais que m'arrive-t-il ? » Rapidement, Frigoulette et Flynn, dont la petite tête sort de la besace et Cyprien sur le dos du petit âne, courent vers la sortie. Mais les chauves-souris sont là et s'apprêtent à attaquer. Flynn n'hésite pas une seconde et fait partir une belle noisette en direction d'une toile d'araignée. L'araignée d'eau due et velue perd l'équilibre et, agrippée à sa toile qui se découe, chute vers le sol. L'une des chauves-souris ne peut éviter le fil et, comme un trampoline, après avoir percuté un morceau de la toile, elle est violemment projetée en arrière. « Une de moins ! » braille l'écureuil qui recharge aussitôt son lance-noisette. La sorcière tente de poursuivre Frigoulette et ses compagnons mais, totalement ivre, elle percute les cloisons de la tour. « Ouh oui ! Aïe ! » dit-elle en rebondissant sur les murs comme une boule de billard. « Arrêtez-vous ! J'ai la tête qui tourne et la bouche en feu. De l'eau, vite ! Aïe ! Arrêtez-vous ! » L'une des chauves-souris n'est plus qu'à quelques mètres des fugitifs lorsqu'ils sortent en fin de la tour. « Vous ne pourrez pas nous échapper ! » Face à la tour, en première ligne, les plus costauds sont là. Hurle sanglier accompagné par Zézen, le taureau basque et Ovis, le mouffon corse. Rejoint par sa sœur, les deux chauves-souris ne font pas le poids face à cette équipe déterminée à en découdre une bonne fois pour toutes. Espérant que la sorcière leur vienne en aide, elle se pose sur la lanterne à l'entrée de la tour en fixant méchamment leur adversaire. « La sorcière va tous vous transformer en bolse de picoulotte ! » Mais dans une euphorie totale, la sorcière passe en trombe l'une des fenêtres de la tour et entre l'effet joyeux de l'élixir et la douleur au ventre causée par le piment et l'ail, elle s'esclave. « Youpi ! C'est la fête ! Aïe, mon ventre ! Où est ma tête ? Que la fête commence ! Youpi ! » Observant face à eux les membres de la Festa Majo s'approcher de la tour et suivant du regard la sorcière qui disparaît dans les nuages en poussant un hurlement de rire et de terreur, les chauves-souris comprennent qu'elles vont finir empâter et dégagent alors un grand sourire mielleux. « Coucou ! Salut les copains ! Une petite sardinne, ça vous tente ? » « Fini de là ! » braille l'écureuil en braquant son ansoisette dans leur direction. « C'est bon ? La soupe de chauves-souris ? » propose alors Zézel le regard noir. « Oh oui, c'est très bon avec un peu de sel. » Et sans oublier un petit zeste de cèdre à corse. « Et surtout, un bon aïoli maison ! » termine par annoncer Frigoulette. « Euh, bon, nous on va rentrer. On a piscine ! » Et ni une ni deux, les sœurs s'enfuient à tirer d'elle apeurées à l'idée de finir empurée. En perdition dans le ciel, la sorcière fait des ronds et des courbes en hurlant de terreur. Le nuage pesant qui entourait le dojon disparaît et un magnifique rayon de soleil vient illuminer la tour Cyprien à présent dégagée des maléfices de la sorcière. De retour au village avec Cyprien à agripper sur le dos de Frigoulette, tous les habitants applaudissent le courage du petit Anne et de Flim qui ne manquent pas de rajouter « Je n'ai pas eu un seul instant peur de cette sorcière ! » Et sous un magnifique ciel étoilé, Zézen, le Basque, Gaërel, la Bretonne, Ovis, le Corse, accompagnés par tous les habitants du village catalan, partagèrent joyeusement leurs produits régionaux. Et on danse à la Sardane jusqu'à très tard dans la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada